Bonjour à toi! Aujourd'hui, je vais te montrer comment lire et écrire des fractions lorsqu'elles sont en mathématiques. Parfois, tu dois l'écrire en français ou c'est le contraire, elles sont en français, tu dois écrire ta fraction en mathématiques. Alors, je fais quelques exemples avec toi, c'est sûr que je ne pouvais pas te mettre toutes les fractions, mais je vais te les lire et ensuite, tu vas voir, je vais avoir des fractions écrits en français, je vais devoir les écrire en mathématiques. Alors, ici, c'est la fraction une demi, trois quarts, deux tiers, six dixièmes, deux sixièmes, trente centièmes. Alors, tu vas voir, j'ai une petite stratégie quand je vois des mots en français comme ça ou qu'on me demande d'écrire la fraction. Alors, regarde bien, je vais lire la première, quatre huitièmes. Alors, quatre ici, c'est mon numérateur, je vais donc aller écrire quatre. Et huitièmes, donc pour savoir c'est quoi mon dénominateur, je vais regarder le petit mot dans le grand mot. Alors, j'ai huit, donc huitièmes, ça veut dire que mon dénominateur va être huit. Ensuite, ma prochaine fraction à écrire, trois cinquièmes. Alors, trois va être mon numérateur. Cinquièmes, j'ai cinq petits mots dans le grand mot, alors j'ai cinquièmes, cinq, ça veut dire que mon dénominateur est cinq. Deux et six dixièmes. Alors, ici, quand je vois deux et six dixièmes, ça veut dire que j'ai probablement un entier. Alors, je vais commencer par mon entier, deux. Ensuite, je vais aller m'occuper de mon numérateur. Six dixièmes, donc six est mon numérateur. Et dixièmes, pour savoir mon dénominateur, je vais regarder le petit mot dans le grand mot. J'ai dix dans dixièmes, donc mon dénominateur est dix. Je termine avec cinq douzièmes. Alors, cinq est mon numérateur. Douzièmes, si je regarde le petit mot dans le grand mot, j'ai douze. Donc, douze est donc mon dénominateur. Alors, prends le temps de bien lire les mots. Ça devrait vraiment t'aider à écrire tes fractions en mathématiques. Alors, n'oublie pas d'aimer cette publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube. Merci.